Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ Je vous ai posé des questions sur Instagram et 15 questions sont ressorties Donc hop, je les ai mis ici Il y en a eu d'autres questions mais que je n'ai pas voulu répondre Que ce sont des questions que je réponds assez souvent Ou alors qui sont assez... enfin c'est facile de trouver les réponses Autant sur mon Instagram que sur ma chaîne Youtube Donc voilà, je n'ai préféré pas y répondre Donc là vraiment ça va être des questions soit qu'on ne m'a jamais posées Ou soit que je trouve intéressant d'en parler Donc en premier, comment va la jument, surtout avec le froid ? Oui, parce que là ça y est le froid a commencé à être bien, bien présent A l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes le samedi 10 décembre Et oui, nous sommes déjà dans les températures négatives Alors la jument est toujours aussi cool Autant à pied, autant dans les soins, autant à cheval Même si à cheval je sens qu'elle a vraiment beaucoup plus d'énergie Déjà puisqu'elle sort moins dans la semaine Elle est beaucoup moins mise au paddock Parce que déjà il n'y a plus de paddock puisqu'il fait froid Ils sont seulement sortis en carrière et en manège Et beaucoup moins que l'été Donc la jument sort beaucoup moins Elle est un peu plus explosive Mais elle reste totalement gentille et contrôlable C'est à dire que je sens qu'elle a envie d'y aller Qu'elle a envie de péter en l'air quand je suis à cheval Mais tant que je ne lâche pas les rênes et que je ne le dis pas Vas-y, elle se retient Je ne sais pas jusqu'où elle se retiendrait Parce que mon but ce n'est pas d'attendre qu'elle explose d'elle-même Mais voilà, au galop généralement je lui laisse 2-3 minutes Ou j'ouvre mes doigts et elle fait n'importe quoi Elle part plein cul Mais voilà, à bout d'un moment les cheveux ont besoin de se dégazer Ont besoin de se dégourdir à fond Donc eh bien on le fait Et voilà, mais sinon franchement Même avec le froid elle est toujours aussi gentille En deuxième on m'a demandé de faire un petit bilan De mes 3 premiers concours avec la jument Donc le premier on l'a fait club 2, club 3 Non, club 3, club 2 Le deuxième club 2 Et donc ça fait... C'est ça Ah et le troisième nous avons fait club 1 Vous n'aurez pas de vidéo de mon troisième concours de club 1 Parce que j'ai trop peu de vidéos pour vous en faire Mais bilan très positif dans le comportement à cheval Vraiment c'est une jument Elle ne regarde rien sur la piste En détente elle est vraiment... Elle écoute vraiment bien Le seul petit problème ça va être à pied Ou eh bien elle a de la force Et elle en profite un petit peu en concours Elle va un petit peu nous trimballer lorsqu'on la marche à pied Ou va avoir du mal à rester attachée au camion pendant que je la prépare Donc je ne peux pas être seule pour la préparer J'ai besoin de quelqu'un qui reste à côté pour la tenir Parce que sinon en fait elle tire là où est-ce qu'elle est attachée Mais franchement à part ça Elle est vraiment géniale en concours Un peu pareil qu'à la maison Normalement il y a des chevaux qui sont différents en concours et à la maison Elle est vraiment fidèle à elle-même Elle y va, elle ne se pose pas de questions Et franchement c'est super agréable En troisième on m'a demandé si je comptais acheter une selle Oui donc là avant d'avoir la jument j'avais donc acheté une selle Fugenza Qui a maintenant bientôt 8 ans Voir même bientôt 9 ans Je ne sais plus exactement en quelle année je l'ai eue Elle a de l'âge Et elle n'est pas totalement adaptée à la jument Puisque du coup je l'avais bien avant d'avoir la jument Donc oui c'est en projet d'acheter une nouvelle selle Une nouvelle selle du coup de qualité supérieure Et qui soit adaptée à la jument Mais là tout de suite Je n'ai pas les sous-sous pour Mais justement j'économise tous les mois pour avoir une selle Mais en fait j'aimerais avoir une vraie bonne selle Et notamment faire venir un sellier ou un saddle fitting Je ne sais pas encore exactement qui je vais appeler Et qui ça va être possible d'appeler dans mon secteur en fait Pour venir essayer des selles Pour vraiment être sûre que la selle corresponde bien à la jument Et corresponde à moi J'ai plutôt comme projet d'acheter une occasion Qu'une selle neuve Alors parce que financièrement Et bien une selle neuve c'est vraiment pas donné Et en deuxième On peut avoir de très bonnes occasions Des selles qui n'ont pas beaucoup servi Qui sont vraiment en très bon état Et ça évite de fabriquer une nouvelle selle Alors qu'il y en a qui sont sur le marché Qui ne demandent qu'à être utilisée Surtout qu'il me semble qu'une selle neuve Faut 8 à 10 semaines de fabrication Donc ça rallongerait le délai Donc clairement je pense me tourner vers une occasion Ensuite on m'a posé des questions par rapport au galop 7 Est-ce que je l'avais ? Est-ce que je comptais le passé si je ne l'avais pas ? Et tout ce qui s'ensuit Donc je n'ai pas mon galop 7 J'ai officiellement le galop 6 Mais je compte passer le galop 7 Pas forcément tout de suite Puisque là depuis que je suis passée Que vanille est arrivée J'ai perdu un peu de repère au niveau dressage Parce que ce n'est pas une jument de dressage Je pense que vous l'avez vu dans les vidéos C'est une jument qui est vraiment orientée CSO Et qui n'a fait que du CSO dans sa vie Donc ça me change de ticket Qui était lui Enfin vraiment Il pouvait faire du dressage Il connaissait tout Il était vraiment dans les aptitudes de dressage Ça me change totalement Mais ce n'est pas grave On travaille J'essaye d'améliorer Et la jument Et moi-même Puisque Oui je suis plus dressage que la jument Mais je ne suis absolument pas parfaite Dans la discipline Donc voilà On travaille actuellement Notamment dans le dressage Puisque au niveau CSO La jument Il n'y a pas besoin Et voilà Pour passer le galop 7 En 2023 Et j'aimerais si possible Printemps 2023 Au plus tard J'aimerais bien Le passer assez rapidement Pour être tranquille Avec les galops Par la suite En cinquième question On m'a demandé Si je regrettais D'avoir acheté vanille Ou d'avoir acheté Un cheval En général Alors avoir acheté Un cheval en général Non Il y a des choses Que je ne m'attendais pas forcément Que ce soit comme ça Mais voilà J'en suis pas déçue C'est mon rêve de gaming D'avoir un cheval Donc je ne suis pas déçue D'avoir acheté un cheval Et en l'occurrence D'avoir acheté vanille Spécifiquement Pas du tout Je n'aurais pas pu tomber Sur mieux Elle est vraiment extraordinaire Comme jument Très calme à pied Très bien dans sa tête Elle saute à la perfection Elle fait tout ça Vraiment bien Si je fais des erreurs Elle arrive quasiment A me les pardonner Ou alors elle me montre Qu'elle a fait une erreur Par exemple Elle va se stopper Mais pas d'une façon violente Donc elle m'apprend Énormément à l'obstacle Alors comme on dit En dressage Il y a beaucoup de difficultés Mais elle s'y donne Elle essaye de faire Elle essaye de De faire ce que je lui demande Donc vraiment Par rapport à ça Je ne peux pas demander Mieux C'est sûr que j'aurais eu Un cheval parfait Autant l'obstacle Autant en dressage Ça aurait été plus facile Mieux Mais clairement Voilà Je n'ai pas acheté Un cheval Enfin je ne voulais pas Un cheval parfait De A à Z Ça m'amuse aussi De me dire On va progresser en dressage Je recherche des exercices Pour le jour On y arrivera beaucoup mieux D'être fiers D'avoir fait ce travail là Donc non je ne regrette Absolument pas D'avoir acheté vanille En sixième On m'a demandé De faire une vidéo Wishlist de Noël Je ne vais pas vous la faire Puisque je n'ai pas forcément Grand chose à dire Et voilà Je n'ai trop fait De wishlist de Noël Par contre Je pense plus vous faire Une wishlist 2023 D'ici le mois de janvier Avec ce que j'aimerais bien Du coup Pour tout au long De l'année 2023 Mais sinon je peux vous dire Plus ou moins Ce que j'ai demandé à Noël Vraiment axé Équitation Puisque le reste Je pense que ça vous apporte peu Niveau équitation J'ai demandé Dans un premier temps De l'argent Pour pouvoir me racheter Une paire de bottes Puisque mes bottes Ont définitivement Mouru Elles sont mortes Donc voilà J'aimerais Me racheter une paire de bottes Mais tant qu'à faire Une bonne paire de bottes Qui puisse me durer dans le temps Donc voilà J'ai demandé de l'argent Histoire que ça me fasse Un peu moins D'argent à sortir D'un coup Pour des bottes Donc voilà Ensuite J'ai demandé Plusieurs choses Entre guillemets De la vie De tous les jours Comme par exemple Un amortisseur Il me fallait un nouvel amortisseur J'ai demandé un amortisseur J'ai demandé Une chambrière Un enraînement de longe J'ai demandé J'ai demandé Des guêtres d'écurie Des stable boots Qu'est-ce que j'ai demandé D'autre C'est tout Une nouvelle paire de guêtres Parce que Quand les terrains sont Vraiment Mouillés Vraiment Sales Je n'arrive pas A tourner juste Avec deux paires de guêtres Donc il m'en faudrait Une troisième Pour pas que ça fasse Un jour sur deux Et qu'elles aient vraiment Le temps de sécher Donc voilà J'ai demandé Une paire de guêtres J'ai demandé La Decathlon Enfin les Fugenza En marron Celles qui sont Enfin la nouvelle collection Elle est vraiment sympa J'ai demandé Ceux-là Et Il me semble Que c'est tout C'est déjà pas mal Voilà ce que j'ai demandé Du coup Niveau équitation Ensuite On m'a demandé Si je comptais aller En extérieur Avec vanille Donc en extérieur C'est-à-dire Balade Randonnée Tout ça Randonnée Je ne pense pas Parce que c'est vraiment Je vais m'en tipper obstacle Donc je ne pense pas Que faire des randos Ça lui plairait plus que ça Puis même moi Je ne suis pas si fan que ça Par contre De l'extérieur Faire des petites balades Des trottings et tout Oui Je ne vous en ai pas parlé Sur Youtube Puisque ça s'est fait Sans que ce soit Prévu à l'avance Mais je suis sortie Une fois Avec vanille en extérieur Une copine nous a accompagné A pied On a juste fait Aller Une centaine de mètres On a juste été On a traversé On a fait toute une route Pour arriver Dans les chemins Et je l'ai fait brouter A ce moment là Là je m'en ai été Vachement sur l'oeil En fait je pense Qu'elle n'est rarement Ouais elle n'a jamais Bah voilà Un, deux, trois Je ne sais plus Comment dire Et je ne sais pas Quel terme utiliser Si j'utilise le mot Rarement ou jamais Parce que je ne pense pas Qu'elle ne soit jamais sortie Mais je me demande Si elle a déjà été sortie Vraiment plusieurs fois Parce que voilà Elle était très sur l'oeil Mais par contre Dès que je mettais les jambes Elle allait Elle avait le mouvement En avant Voilà c'est juste Qu'elle regardait Un petit peu partout Mais on l'a fait Pourquoi je n'ai pas fait plus Déjà de Un Je ne veux pas sortir Seule Et enfin Je suis seule Sans autre cheval Et il n'y a personne Aux écuries Pour m'accompagner Et de deux En ce moment Il fait nuit tôt Donc quand je finis Après le travail Je n'ai pas le temps D'aller en extérieur Et de trois Avec les chasseurs J'ai un peu de mal Dès que je suis au club Et que j'entends Les coups de fusil Je me dis Là aujourd'hui C'est sûr Je ne sors pas Oui voilà Quitte à Je pense 2023 C'est sûr Qu'on fera vraiment Plus d'extérieur Ensuite on m'a demandé Ma chaîne youtube préférée Ma youtubeuse préférée J'ai jamais vraiment eu De youtubeur youtubeuse Et de chaîne préférée Puisque ça peut Enfin ça change vraiment Au fur et à mesure Des moments Des périodes Là actuellement J'en ai deux Je vais avoir Sweet Time Project Que j'aime beaucoup Ces vlogs de noël Et ces vidéos en général Et ainsi que Ça ouvre peau Et pareil Ces vidéos en ce moment Sont vraiment Vraiment sympa Vraiment axées Sur son projet Même qui n'est plus Un projet Mais sur ses écuries Et j'aime beaucoup Ça change vraiment De ce qu'on trouve Habituellement sur youtube On m'a également demandé Ce que je recherchais Que ce soit Sur un compte instagram Ou sur une chaîne youtube Alors en ce moment Bien sûr Je recherche beaucoup De comptes qui sont propriétaires Mes propriétaires Comme moi C'est à dire Qui sont propriétaires D'un cheval Et qui souhaitent du coup Faire de la compétition Amateur Ou quelque chose comme ça Voir Leurs aventures C'est vraiment Ce que je recherche Actuellement Ce que je recherche Moins Ça va être Les vlogs Les vlogs en ce moment Surtout Là au mois Décembre Quasiment Enfin il y a 2-3 chaînes Qui font des vlogs Tous les jours Et clairement Je ne les regarde pas Puisque Ça ne m'intéresse pas J'en vois pas forcément L'intérêt Là tout de suite Parce que déjà Je n'ai pas forcément Le temps en ce moment De regarder beaucoup de vidéos Donc ce ne sont pas Les vidéos que je regarde En priorité Et j'ai l'impression Que comme c'est filmé Tous les jours Certaines vidéos Pas qui ne servent à rien Mais il y a certaines vidéos Qui ne m'apportent rien En les regardant Ça ne m'apprend rien Sur le milieu du cheval Ce ne sont pas des vidéos Que je trouve très divertissantes Ou quoi que ce soit Par exemple En comparé Sweetin Project Fait des vidéos Fait des vlogs Pendant ce mois de décembre Mais elle va filmer Seulement les jours Où il y a quelque chose A montrer Et du coup Je trouve ça vraiment intéressant Les journées Où elle ne fait pas grand chose Ce qui arrive Et ce qui est totalement normal Qu'il y ait des jours Qu'on ne fasse rien Et bien comme Elle ne les filme pas Et bien ça ne m'embête pas De regarder une vidéo Où il ne se passe pas grand chose En fait Donc vraiment Voilà Et Bon ouais En vrai C'est ça que je regarde Des vidéos Où il y a les gens Qui vont vraiment faire des choses Et Les vidéos De personnes Qui sont propriétaires Voilà ce que je regarde actuellement Ensuite On m'a demandé Pourquoi je faisais une pause Ou si j'arrêtais sur Instagram Alors effectivement Depuis Bah quasiment Depuis que j'ai la jument Je n'ai pas vraiment posté Sur Instagram Pour plusieurs raisons Vous en saurez plus Je pense Dans les mois qui suivent Mais C'est bien une pause Et pas un arrêt Je vais revenir Enfin je n'ai jamais vraiment quitté Mais je poste Pas beaucoup de stories Et encore moins de postes Je crois que depuis que j'ai la jument J'ai mis un seul poste La première raison Ça va être que je n'ai pas De photos Du moins de photos De bonne qualité Avec la jument Donc Et bien Je ne poste pas Et de deux Je trouve pas Trop trop ma place Là tout de suite Sur Instagram Mais je pense que Déjà Du courant janvier Ce sera Beaucoup mieux Pour poster Donc voilà On se tient Prêts pour début 2023 Je vais vraiment revenir Sur Instagram On m'a demandé Des couleurs d'ensemble Qui iraient bien Sur vanille Alors Vanille et B Alors Plus ou moins Pas mal d'ensemble Lui vont Moi j'aime beaucoup Le marron Et le bleu marine Mais bon Ça pour n'importe quelle robe C'est vraiment mes deux couleurs Que j'adore beaucoup Et j'aimerais bien tester Le beige Moi j'ai des tapis Donc par exemple Celui-là Mais qui n'est pas vraiment Un très joli beige Et j'en ai Qui sont marron Et beige Mais j'aimerais bien Un très joli beige Je le verrais bien Un très joli beige Je le verrais bien Vraiment beau Sur vanille On m'a demandé Quelle était la plus grosse hauteur Que j'ai sauté Alors si c'est Or vanille C'est 1m30 En l'ordre d'une puissance Avec Queen Et avec vanille On n'a pas sauté Très gros Alors en concours C'est 95 En enchaînement A la maison Ça doit être 1m 1m5 Et sinon On a sauté Un obstacle 1m10 Mais pas beaucoup plus haut Parce qu'on apprend encore A se connaître Et on n'a pas fait De cours Là actuellement Où travailler vraiment Réellement La hauteur Ensuite on m'a demandé Quel serait mon concours De rêve Là la première réponse Que je pourrais sortir C'est D'aller faire Les championnats de France Au Mans Les championnats de France Amateurs au Mans Je pense que voilà C'est vraiment Un truc qui me plairait Mais au delà Des championnats de France Faire tout simplement Un concours Sur plusieurs jours au Mans C'est un lieu de concours Que j'ai été En tant que spectateur Spectatrice Et vraiment J'ai adoré Donc voilà Maintenant j'aimerais bien Faire ce concours Mais du coup Vraiment en tant que Cavalière Et ensuite Avant dernière question M'a demandé Si j'avais des projets De vidéos sur Youtube Ou de projets sur Youtube Pas tant que ça Là je vous avoue Que le travail Et l'ajument Plus mes études à côté Me demandent Beaucoup de travail Et je trouve déjà Ça bien Et je suis fière de moi De trouver du temps Pour vous faire des vidéos Mais du coup Je n'ai pas réellement De projet à proprement parler Pour Youtube Peut-être que ça viendra Au fur et à mesure De l'année Mais là non A la limite Je pourrais dire Que ça serait De reprendre Les vidéos théoriques Mais sinon Je n'en ai pas Beaucoup plus Et ensuite Pour finir En quinzième question Ce qui est beaucoup revenu C'est des projets Ou des objectifs Pour 2023 Alors ce que je peux vous dire Ce que j'ai déjà dit Du coup Ce serait acheter une selle Et passer mon galop set Pour le reste Je ne vous en dis pas plus Bientôt D'ici une à deux semaines Du coup Soit fin 2022 Ou début 2023 Il y aura une vidéo Vraiment dédiée Au projet Que ce soit Autant pour moi Que pour la jument Ou notre couple A toutes les deux Donc voilà Je vous laisse patienter Pour la réponse A cette question Et voilà Moi j'ai fini Avec ces questions J'espère que la vidéo N'aura pas été trop longue Et qu'elle vous aura plu On se trouve une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Bye bye Merci